Le policier ou le gendarme en tenue qui conduit la voiture banalisée équipée d'un radar, et bien c'est bientôt fini. En effet, désormais le gouvernement va confier cette tâche à des entreprises privées et le projet va être dévoilé aujourd'hui. RTL Matin, 3 minutes pour comprendre. Bonjour Christophe Bourouf. Bonjour Yves, bonjour à tous. Vous êtes bien entendu notre spécialiste automobile. Concrètement, en quoi consiste en fait cette privatisation ? Alors, pour bien comprendre, il faut savoir qu'aujourd'hui, 383 voitures, radars banalisées roulent tous les jours dans le flot de la circulation. Ce sont des Renault Mégane, des Peugeot 208 ou encore des Dacia, donc impossible à repérer. Voiture qui contrôle la vitesse dans les deux sens de circulation, il n'y a pas de flash visible et vous recevez la contravention directement chez vous, imparable. A leur bord, deux policiers ou deux gendarmes, l'un conduit la voiture, l'autre s'occupe du système. Et bien désormais, il n'y aura plus qu'une seule personne, un employé d'une société privée. Son travail va consister uniquement à conduire la voiture, le radar sera lui géré automatiquement. Alors, pourquoi dans ce cas le gouvernement privatise-t-il ces radars ? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, les forces de l'ordre n'ont pas le temps d'utiliser ces voitures radars, notamment pour cause de Végipirate. Car elles mobilisent à chaque fois deux agents. Pour preuve, elles roulent en moyenne moins d'une heure par jour. Sous-utilisées donc, alors que ces radars embarqués coûtent 70 000 euros, sans compter l'entretien environ 20 000 euros par an. L'objectif serait donc de les faire tourner beaucoup plus, 8 heures par jour. Alors justement, est-ce qu'avec ces radars confiés au privé, Christophe, l'automobiliste ne va pas être victime d'une course à la rentabilité et même d'une course folle au PV ? Et oui, c'est le risque dénoncé par Pierre Chasseret, le porte-parole de 40 millions d'automobilistes. A raison d'un flash toutes les deux minutes en moyenne, on sera tout simplement sur 2,2 milliards de rentabilité du système. Ce système est un scandale parce que justement, on est en train de confier la sécurité routière à une société privée et ce n'est pas l'objectif. Une société privée, elle est là pour faire de la rentabilité, de l'efficacité et en aucun cas, elle est là pour faire ou avoir une vision de sécurité routière. Alors un argument balayé par le gouvernement, pour le délégué interministériel à la sécurité routière Emmanuel Barbe, les sociétés privées ne seront pas payées en fonction du nombre de PV dressés. En aucun cas, je dis bien en aucun cas, l'entreprise à qui nous demanderons de conduire nos radars ne sera rétribuée en fonction du nombre des amendes. Tout simplement parce qu'elle n'en sera rien et elle aura un travail fixe. L'an dernier, les radars ont rapporté à l'Etat 900 millions d'euros. La sécurité routière a coûté 3,4 milliards d'euros et le préjudice de la violence routière chaque année est de 32 milliards. Vous voyez bien que ces accusations sont simplement infondées, elles ne résistent pas à la simple présentation des chiffres. Pas de course à la rentabilité, dit le délégué à la sécurité routière, mais le chauffeur aura quand même la liberté de son itinéraire. Non, le chauffeur de la voiture radar devra absolument rester sur des itinéraires déterminés à l'avance par la préfecture, alors théoriquement choisis parce qu'ils sont les plus dangereux. Et ça, ça va vite se mettre en place avec les premiers tests dès aujourd'hui. En Normandie, toutefois pas de panique, c'est un test, les PV compteront, si je puis dire, puisqu'on est en Normandie pour du beurre. En revanche, à partir de septembre, les PV seront effectifs et le système va commencer à s'étendre à tous les départements avec davantage de voitures, 450 au total. Cela permettrait de verbaliser 10 fois plus qu'actuellement avec pas moins de 12 millions de PV par an, dénonce 40 millions d'automobilistes. La sécurité routière, elle, parle de moitié moins, 6 millions, ce qui est déjà pas mal. Christophe Bourou.